Et salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo de présentation, de critique et un petit let's play sur Chronic of Crime créé par Lucky Dog Games. Alors qu'est-ce que Chronic of Crime ? Bah en fait c'est un jeu où vous êtes un enquêteur sur Scotland Yard, donc comme je le dis qu'il se joue à 1 à 4 joueurs. Et en fait en gros c'est un jeu qui se joue avec des cartes et une application. En fait en gros sur vos cartes vous allez avoir des QR codes, c'est pour ça que je vous montre pas trop de matos parce que c'est que des QR codes, partout il y a des QR codes. Pour ceux qui le savent pas ce qu'un QR code c'est un code que vous pouvez scanner avec votre téléphone et selon ce que vous scannez il se passe quelque chose. Donc selon les applications, soit les applications qui sont juste là pour vous faire un lien vers un site ou pour d'autres comme pour celle-ci pour Chronic of Crime qui vous permet de soit débloquer de nouveaux lieux, soit débloquer de nouveaux personnages et ainsi de suite. On va le voir ça juste après. Donc dans le jeu vous avez en tout 17 plateaux différents de lieux. En fait vous allez pouvoir voyager un petit peu partout dans Londres pour votre enquête. Vous avez donc de nombreux personnages, tous aussi glos que les autres on peut se le dire. Vous avez après des cartes indices. Bref je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement parce que en fait sur l'application vous pouvez voir donc un tutoriel. Vous avez le pouvoir de l'ombre. Donc c'est une trilogie qui se joue donc en trois missions logiques. Puis après nous avons deux missions, la malédition du pharaon et de la rose sans épine. Donc ils sont deux one shot classiques. Puis après on passe par la case achat. Chaque scénario coûte à peu près 5 euros. Voilà c'est 5,50 euros pour chaque scénario. Il y a un côté rejouable. Ça c'est une réalité. Et je trouve que vous allez le voir. Surtout moi j'ai trouvé que le pouvoir de l'ombre était un scénario qui était super bien fait. Donc après pour moi 5,50 euros ça ne me choque pas trop au niveau du prix. Mais ce qui est bien c'est que vous avez plutôt la possibilité en tout cas de pouvoir jouer, de découvrir le jeu avec déjà cinq missions. Qui vont vous prendre quand même déjà pas mal de temps. Juste petite parenthèse pour vous dire que le jeu il y a plusieurs extensions qui vont sortir. Donc vous avez Noir qui est en gros dans l'univers de Chicago, Polar Noir et compagnie. Et puis après nous avons Welcome to Read Weave. Comme vous savez très bien je suis très bon en anglais. Qui là je crois va se passer sur le coup de Los Angeles si je ne dis pas de bêtises. Je ne me suis pas trop renseigné sur cette extension qui ne me chauffe pas plus que ça. Je sais que Noir m'intéresse énormément parce que c'est sur Chicago et autres. Et donc là ils annoncent donc une sortie pour le premier semestre 2019. Donc c'est à dire que le jeu va avoir entre guillemets un suivi en boutique. Mais concernant le prix des scénarios, il y a aussi, alors je crois que ce n'est pas encore acté à 100%. Mais ce n'est pas impossible. Je sais que l'éditeur travaille dessus pour créer un éditeur de scénario pour les joueurs, pour la communauté. Ce n'est pas encore acté. Je sais que c'était en discussion durant la campagne. Je ne sais pas si ça a été confirmé ou non depuis. Moi en tout cas je savais qu'ils travaillaient dessus, qu'ils n'annonçaient pas ça en fin 2019. Donc il reste encore un peu de temps. Mais ça veut dire qu'en gros avec le matos que vous avez là, ce n'est pas impossible qu'après le jeu puisse vivre. Même encore après la sortie en boutique via la communauté. Ça c'est le genre d'outils pour moi qui sont indispensables. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir le mettre en place. Après ce n'est pas forcément évident de pouvoir faire un éditeur simple pour que tout le monde puisse proposer ce scénario. Donc bon après à suivre. En tout cas c'est quelque chose à suivre de très très près parce que pour moi, pour ce style de jeu, c'est pour moi indispensable. Donc ce que je vais faire pour vraiment vous rendre compte parce que j'ai joué au jeu moi il y a une semaine. On était 6 joueurs autour de la table. Et c'est là où je vais venir par rapport au fait qu'on peut jouer à plus de 6 joueurs. Si vous avez des nouvelles télés, de nouvelles générations, vous pouvez envoyer votre écran, que ce soit de tablette ou de smartphone, sur votre TV. Ce qui fait que le souci, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé quand on a joué, c'est que celui qui a le téléphone, entre guillemets, il a un petit peu moteur. C'est lui qui lit, c'est lui qui voit tout. Et après il faut se passer le téléphone, ça peut rallonger un petit peu le temps de partie. Parce que le premier scénario qui est facile nous a quand même pris plus de 45 minutes à 6. Et le deuxième scénario qui est moyen, on a mis plus d'une heure et demie pour le faire. Donc c'est vrai que je pense que si vous envoyez sur votre TV, tout le monde autour de la table peut voir la TV. Tout le monde peut voir un petit peu ce qui se passe sur l'écran. Donc ce qui fait qu'il y a moins besoin de se passer la tablette. En tout cas moi c'est une petite astuce, c'est gratuit, c'est pour moi, c'est un petit peu mon ressenti. Et suite à ces deux petits scénarios que j'ai joués, je me suis dit, waouh, le jeu est vraiment excellent. Je trouve qu'il y a vraiment une immersion. Moi honnêtement, limite sur le deuxième scénario, je me suis pris pour Sherlock Holmes, il ne manquait plus que la petite pipe. Et j'étais là en train de me dire, je pense que c'est lui. Franchement tu t'y crois vraiment, il y a vraiment un côté immersif qui est super intéressant. Et je vais vous montrer, alors je le dis tout de suite, je vais vraiment vous montrer à peine 0,2% du scénario. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu le début, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Il n'y aura donc pas de spoil ou très très peu. Je n'irai pas au bout du scénario parce qu'après le but c'est pour vous de vous donner envie d'acheter le jeu ou non. Voilà, c'est vraiment, moi je vous donne mon ressenti, je vous montre un petit peu tout en gros. Alors, on lance le scénario. Donc il essaye donc de passer à l'appareil photo, ce n'est pas un souci. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait vous pouvez voir, donc là ils nous disent Cotlandiard, commissariat. Donc il nous dit que le commissaire numéro 33 nous convoque dans son bureau. Et vous pouvez voir aussi en haut à gauche que nous avons jour 1, 14h. Et donc là aussi où j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est qu'en fait à chaque fois que vous scannez, parce qu'en fait ça ne va pas être juste de scanner bêtement tous les codes que vous allez voir, parce qu'en fait à chaque fois que vous allez scanner votre code, ça va vous faire perdre du temps. Donc en fait l'objectif c'est votre scénario, le plus vite possible. Le but c'est d'y arriver en un minimum de temps, ça c'est le premier point. Et surtout qu'il se passe des événements selon des scénarios. Je ne peux pas trop vous en parler, mais souvent à des heures précises ils vous disent « Ah, il faut absolument se rendre à là ! » ou « Ah tiens, on a découvert telle chose à tel lieu ! » Et donc ça, ça se passe que si vous avez déclenché certaines actions et selon les heures. Et donc après, souvent vers minuit, tu as l'inspecteur qui t'appelle, qui te harcèle en disant « Ouais, alors qu'est-ce que ça donne ? » et plus vous mettez du temps à accomplir le scénario, et plus vous allez perdre deux points, parce qu'en fait à la fin il y a un petit système de points, mais ça je vous laisserai le découvrir. Donc en gros, ils nous disent « Le commissaire Doyle, donc 33, vous convoque dans son bureau. » Donc en fait là, vous prenez votre pile de personnages, on prend le numéro 33 qui est ici, ils nous disent « Votre équipe est en charge d'un meurtre qui a eu lieu aujourd'hui à Hyde Park. » Donc là, il vous dit « D », donc en fait les lieux sont numérotés par des lettres en fait, et les personnages par des noms, d'accord ? « Le jardinier 40 a découvert le cadavre 10 sur place. Revenez au commissariat quand vous aurez souverainment de doute sur un suspect arrêté. » Et voilà, et maintenant vous vous retrouvez là-dessus, en fait donc sur le scan qu'on est en train de se faire là sur ma table. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner, pour moi le plus important c'est de scanner en fait le lieu. Donc en fait, on se met sur le lieu, on scanne, et voilà. Donc là, le scan s'est passé, vous pouvez voir que le temps, il nous a fallu 20 minutes pour aller de Scotland Yard au Hyde Park. Et donc là, ils nous disent que le corps de la victime 10 est encore sur place. Vous pouvez observer la scène de crime ou interroger le jardinier. Vous avez deux possibilités là, à ce moment-là, du scénario. Enfin, à chaque scénario, vous avez toujours cette possibilité-là. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Mais avant d'aller parler au jardinier, puisque souvent dans tous les films, celui qui découvre le corps, c'est souvent le tueur. Donc pour moi, le jardinier est le tueur. Non, plus sérieusement, en fait, vous avez en fait en haut, vous voyez, « Rechave des indices ». Et donc, quand vous cliquez sur « Rechave des indices », et bien en fait, vous pouvez voir, voilà, qu'on tombe en fait sur une scène comme ça. Et qu'en fait, voilà, vous pouvez, juste en tournant votre tablette comme ça, en regardant tout autour de vous, donc je ne peux pas forcément tourner dans tous les sens parce que c'est un peu ridicule, mais vous pouvez voir un petit peu des indices. Par exemple, on voit qu'il y a, on peut zoomer, on peut voir ici qu'il y a une valise, je pense, ou un sac. Nous avons une petite poupée, nous avons des outils de jardinage, comme quoi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a forcément, quand on trouve le corps, on est le tueur. Hop là, nous avons un bouquin. Ok, donc ça, c'est des indices que je trouve. Et là, nous avons quoi ? Je ne sais pas trop ce que c'est, ce n'est pas forcément évident, je ne suis pas forcément bien placé pour faire ça. Donc après avoir fait votre enquête, vous allez pouvoir, donc j'ai trouvé quelques indices, donc on va mettre « Passer ». Donc après avoir inspecté les lieux, après avoir vu des indices, vous avez pu voir qu'il n'y a pas de numéro. En fait, là, vous pouvez, en fait, j'ai des cartes, indices, avec des numéros dessus. Et en fait, derrière ces cartes indices, je ne peux pas vous les montrer parce qu'il y a des QR codes dessus, mais en gros, j'ai des mots, par exemple, signes et symboles, boîtes et colis, déchets, objets inflammables et compagnie. Donc en fait, vous avez différents indices, vous avez différents indices. Par exemple, moi, j'ai vu qu'il y avait une poupée, donc c'est dans l'onglet « Je jouais », en tout cas, c'est comme ça que je vois. On avait vu qu'il y avait un sac à main par terre, donc là, je vois marquer un sac à main et accessoires de mode. On le prend aussi. Outils de bricolage, on le prend aussi. On avait vu du sang, alors je ne sais pas si on a un outil, enfin, si on a un indice sang, on va checker un petit peu. Voilà, nous avons l'outil, enfin, nous avons l'indice sang et organe. Donc là, en fait, moi, par rapport à ce que je viens de voir sur la scène de crime, je pense, en tout cas, avoir vu quatre indices. Donc en fait, je prends les quatre cartes qui me semblent, entre guillemets, les plus pertinentes. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais scanner chacune d'entre elles pour être sûr de mon coup. Donc en fait, là, par exemple, on va prendre sang et organe que je mets à côté de moi. On scanne le... Et là, ils disent, beaucoup de sang sur la scène de crime. Il a certainement fallu plusieurs minutes à victime avant de mourir. Et donc là, ils nous confirment que c'est un nouvel indice. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre... Vous avez un plateau sur le côté où vous pouvez mettre vos indices. On les pose. Ce qui fait que vous allez pouvoir, en fait, avec ces indices-là, en parler soit aux jardiniers, soit vous pouvez appeler... Vous avez un laboratoire, vous avez un scientifique, vous avez des gens, en fait, que vous pouvez appeler au téléphone. Et vous pouvez lui dire, bah tiens, tel indice et compagnie. Parce qu'en fait, imaginons, je dis une bêtise, que j'avais pris l'indice signé symbole, par exemple, qui est juste là, dans ma main. Et bah, si je le scanne, pour vous donner un exemple, ils vont nous dire, aucun élément ne correspond à cette catégorie. Sauf que ça vous prend du temps de scanner le code. Et en plus de ça, ce n'est pas pertinent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas tout scanner bêtement. C'est pas le but du jeu. C'est là où je trouve qu'il y a vraiment ce côté RP. Parce qu'en fait, c'est vraiment... Quand vous regardez votre scène de crime, c'est vraiment là où il faut vraiment être très observateur. Et vraiment de regarder tous les éléments. Parce que je vous le dis, dans la deuxième mission, il y a tout un passage que nous, on n'a pas vu. Tout un indice qu'on n'a pas vu. Et on a loupé toute une partie d'un scénario dans le scénario lui-même. Tout un arc qu'on a loupé. On a pu réussir l'enquête. Mais sauf qu'il y a plusieurs points où on n'a pas compris. Et c'était lié juste à un simple et unique indice. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant. Donc on va regarder vite fait les outils de jardinage. Ils disent, vous rassemblez une pelle au sol un peu cabossée. Donc là, c'est un nouvel indice. Donc ça, c'est validé. On va prendre le sac à main, sac à main de mode. Donc vous avez découvert un sac à main, le portefeuille de la victime. Et elle s'appelle Émilie Gérard. Voilà, donc vous voyez qu'on a déjà un lieu. Donc ils nous disent qu'en plus, on a trouvé un nouveau lieu qui est le lieu F. Donc clairement, on est plutôt bon jusque-là. Et après, nous avons jeu et joué. On avait vu une petite poupée qu'on le scanne. Et nous disent, une boupée abandonnée, où est donc sa propriétaire ? Et voilà, donc ils nous disent que nous avons un nouvel indice. Donc vous voyez, en gros, chaque indice est très important. Donc vous les posez tous sur votre lieu indice. Et maintenant, je vais vous montrer vraiment ces derniers points que je vais vous montrer pour ne pas trop vous spoil, parce que là, c'est vraiment le début. Je n'ai pas montré tous les indices. Il y a encore plein d'indices que j'ai loupés sur la scène de crime. Et maintenant, on va discuter avec le fameux jardinier, parce que je sais que c'est lui le tueur. Donc, on prend le jardinier. Donc là, il y a un pan de scénario qui se lance. Le jardinier se trouve près de la scène de crime. Il semble un peu paniqué, mais prêt à parler de tous les sujets. De quoi voulez-vous qu'on parle ? Et donc là, en gros, durant l'enquête, enfin durant votre interrogatoire, vous allez pouvoir lui parler. Par exemple, si on veut lui parler de la victime, hop, on scanne la victime. En disant, bah voilà, dis-nous tout sur elle. Donc là, il va nous dire, je ne la connais pas vraiment. On s'est disputé ce matin à propos de sa gamine, qui a arraché mes fleurs. Vous savez combien de temps je mets pour les pousser. Donc, vous voyez, c'est un mec qui est aigri. On le sait direct, parce qu'en plus, il a bien la tête de tueur, moi, je dis. J'ai été surpris de voir, après le déjeuner, qu'elle s'est suicidée. Mais j'appelle la police, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Hum, il est étrange, ce personnage. Donc voilà, je ne vais pas tout vous montrer la suite, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le potentiel du jeu. Donc là, en gros, on lui dit au revoir. Et donc maintenant, on va pouvoir scanner le nouveau lieu, parce qu'il nous a parlé d'un nouveau lieu, où on peut continuer à soit inspecter, chercher de nouveaux indices, et ainsi de suite, pour trouver le crime. Donc voilà, je ne vous montre pas plus de choses sur le scénario. Comme je vous le dis, et je le dis encore une fois, je vous ai montré à peine 0,2% du potentiel. Vraiment, pour moi, le jeu, il coûte à peu près 25 euros, je crois, si je dois donner vraiment une critique complète. Et vraiment, pour moi, le jeu est vraiment excellent. J'ai vraiment passé un excellent moment, quand vous êtes vraiment à plusieurs, en famille et tout. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui peut sortir. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matos. Les règles sont très, très simples. Et vraiment, l'enquête est vraiment super prenante. Et franchement, moi, je m'y suis vraiment cru. Et je me suis vraiment investi à 100% dans le scénario. Et j'ai vraiment trouvé ça très excellent. Après, si on parle vraiment en termes de matériel, ce ne sont que des cartes. Voilà, ça, c'est un fait. Il n'y a rien du tout dans le jeu. Ce n'est pas du gros matos. Vous n'attendez pas des figurines. Ce n'est vraiment qu'un simple jeu de cartes. Donc, c'est pour ça que le jeu est si peu cher. Mais les cartes, pour moi, sont de qualité. Mise à part, je trouve, les cartes lieux qui sont un petit peu souples, mais rien de bien méchant. Je le précise aussi. Je n'en ai pas parlé. Mais quand vous faites, en fait, quand vous inspectez un lieu, vous avez, en fait, des lunettes qui sont disponibles. Je vous les montre. En fait, des lunettes que vous mettez sur le téléphone et qu'après, vous vous posez comme ça. Je dois avoir une belle tête avec ça. Et en gros, ça vous permet d'avoir vraiment un côté VR, vraiment un côté immersif, vraiment important. Ces lunettes-là ne sont pas intégrées dans la boîte. C'est un supplément qui coûte 12 euros. Mon avis là-dessus, c'est que je trouve que les lunettes sont très bien. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Juste, si vous avez prévu de jouer à plus de deux joueurs, pour moi, l'achat des lunettes n'est pas du tout utile. Quand vous êtes vraiment en solo ou à deux, je pense que les lunettes, c'est sympa pour vraiment avoir ce côté immersif. Mais quand vous êtes au-delà, que chacun se passe les lunettes et compagnie, franchement, je trouve que c'est une super idée. Parce que je crois même qu'il va y avoir un gros casque où il y a eu un casque pour ceux qui ont participé à la campagne. Mais honnêtement, les lunettes, c'est vraiment si vous voulez jouer à deux ou solo, clairement, c'est super sympa. C'est vraiment que ça rajoute un côté immersif. Voilà, ça, c'est vraiment un petit point. Petit défaut pour ma part. Je trouve que quand on fait les interrogatoires, en tant que fan de Jack Bauer, c'est dommage qu'on n'ait pas un petit interrogatoire musclé, qu'il n'y ait pas l'option, entre guillemets, en passant en mode vénère et pouvoir un petit peu donner des coups aux mecs qu'on interroge en fan d'horses. C'est une connerie. Mais c'est vrai que c'est dommage, oui, qu'on ne puisse pas poser des questions qu'on est obligé à chaque fois de scanner l'objet. Je comprends l'idée de devoir scanner, mais c'est dommage qu'on n'ait pas genre trois questions pour nous amener à certains points. Là, en gros, quand vous faites une interrogatoire, en fait, à chaque fois, vous êtes obligé de scanner pour pouvoir, entre guillemets, nous amener vers quelque chose. Je trouve ça juste un petit peu dommage. Ce n'est pas non plus. C'est vraiment un petit bémol. Il fallait en trouver un. Mais honnêtement, je trouve que le jeu est vraiment excellent. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez des questions un peu plus sur le jeu, parce que je ne vous ai vraiment pas montré grand-chose du matériel, je pourrais vous envoyer quelques photos pour ceux qui sont intéressés. ou vous pourrez aller voir la page Kickstarter. Je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez vraiment voir tout le matos. Je ne peux pas trop vous montrer de photos par rapport au QR code. Voilà, c'est un fait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez le jeu, n'hésitez pas à me donner votre retour parce que moi, j'ai vraiment été impressionné par le côté immersif. Et j'ai vraiment apprécié. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai vraiment apprécié ce jeu. Pour ceux qui ont eu le jeu et qui ont des retours, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis de tous les joueurs. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit like à vous abonner si vous me découvrez aujourd'hui. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !